Alors, les études de santé. La santé, c'est d'abord quatre grandes professions. Vous allez avoir la profession médicale, vous allez avoir la pharmacie, vous allez avoir les sages-femmes et vous allez avoir également la possibilité de devenir dentiste. Je vais d'abord vous faire un petit topo sur les études de médecine, notamment en passant un temps assez important sur la première année, la première année qui va être commune justement aux quatre professions médicales, quatre professions de santé. Donc, dans les études de médecine, vous allez avoir trois cycles. Donc d'abord, le premier cycle, ça va être plus de la théorie, avec votre première année, votre deuxième, votre troisième année. Ensuite, vous allez avoir un autre cycle qui va être plus de la pratique et de la théorie. Donc, vous allez être à mi-temps en stage et à mi-temps pour réviser vos cours, si vous voulez. Et ensuite, vous allez avoir, donc ça, ça dure trois ans. Ensuite, vous allez avoir votre internat. L'internat, ça dure de trois, cinq ans, de trois, six ans selon la spécialité que vous choisissez. Donc là, ça va être surtout des stages. Donc là, vous avez beaucoup de stages à l'hôpital. Ça peut être également en cabinet, selon les spécialités. Et donc là, vous allez vraiment vous spécialiser dans votre spécialité de manière assez importante. C'est-à-dire que vous allez parfois moins voir ce que vous avez vu à l'externat, où vraiment vous voyez à peu près tout. Là, vous allez vraiment vous spécialiser pour être bon dans votre spécialité. Ou si vous avez une spécialité plus généraliste, vous allez être plutôt polyvalent. Ça peut être le cas des médecins généralistes, par exemple. Voilà, donc on va commencer avec la première année. Alors à Poitiers, alors je vais vous mettre le diaporama, si je peux. Voilà, est-ce que vous avez le diaporama ? Oui. Oui, on le voit, oui. OK. Merci. Alors, donc vous allez avoir la première année. La première année, donc comme je vous l'ai dit, ça donne accès à la médecine, la pharmacie, la maïotique, sage-femme et dentaire à Bordeaux, à Nantes. Ça va également donner une profession paramédicale qui est la masso-kinésithérapie. Donc là, ça va être, si vous voulez, une convention entre l'Institut de formation de Poitiers pour la kinésithérapie et l'Université de Poitiers. Ça permet de pouvoir passer, donc on peut passer uniquement par la LAS, la licence à accès santé, pour aller en masso-kinésithérapie à Poitiers. Donc, la réforme de la première année. Donc, il y a eu une réforme, je pense que vous êtes au courant. Donc, il n'y a plus de passès et il n'y a plus de numerus clausus. Donc, la disparition de numerus clausus, désormais, ça passe par un nouveau système qui ressemblera plus ou moins à ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de nombre de places. En termes d'UE, donc en termes de matière enseignée, vous allez en avoir moins parce que vous allez diviser par deux quasiment votre nombre d'heures de santé et vous allez rajouter une nouvelle composante qui va être votre licence que vous allez choisir en parallèle. Vous avez 14 licences au choix qu'on va définir juste après. Voilà, donc ça veut dire que vous allez avoir quand même beaucoup de travail sur deux spécialités. Je pense que ça sera globalement autant de travail que ce qu'on avait en passès. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut essayer de trouver une vraie méthode de travail pour chacun et être ensuite dans une bonne position pour être bien, pas forcément bien classé parce que là, c'est plus le classement, que le classement qui va compter. On va le voir après. Mais essayer d'avoir des bonnes notes un peu partout, être bon partout dans notre licence à la fois en santé. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un schéma qui récapitule un peu. Vous aurez tous les diapos après, donc vous pourrez regarder tout ça. Donc voilà, c'est les différentes licences. Vous allez pouvoir choisir parmi anglais, espagnol, lettres, langages, droit, éco-gestion, constables, chimie, informatique, mathématiques, physique, sciences de la terre, sciences de la vie et ingénieur. Donc, c'est vachement vaste comme licence proposée. Donc là, vous avez tout intérêt à choisir des licences dont vous vous sentez bon ou vous sentez bien parce qu'il va falloir être bon dans ces licences. Il va falloir également choisir plusieurs, à mon avis, parce que vous n'aurez pas forcément la licence que vous désirez à 100%. Parce que par exemple, en STAPS, il y a une trentaine de places. Donc, il va falloir choisir plus... Voilà, là, vous avez les différents nombres de places. Il va falloir choisir plusieurs licences. Voilà. Pour être sûr d'être pris au moins dans une. Voilà. Ensuite, donc le premier semestre, vous allez avoir ces différentes matières. Donc ça, je vous laisserai regarder un petit peu chez vous. Ça reprend un peu ce qu'il y avait en passesse, en allégé, si on veut faire simple. Voilà. Donc, c'est divisé en deux U au premier semestre, deux U au second semestre. Les U, c'est les unités d'enseignement. C'est les matières, concrètement. Voilà. Au semestre 2, vous avez également deux nouvelles U. Donc, voilà. Donc, choisir une licence qui vous plaît ou vous allez être bon. C'est vraiment ça. C'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Parce que si vous travaillez pendant un an quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez pas être bon, au final. Donc, il faut vraiment quelque chose qui vous plaise. Si vous aimez bien tout ce qui est la SVT, pourquoi pas prendre sciences de la vie, sciences de la terre, des choses comme ça. Voilà. Donc, le but de la LAS, à la base, c'est pour diversifier les profils. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut également penser que cette LAS, cette licence que vous allez prendre en plus, ça sera pourquoi pas la licence que vous continuerez à faire si jamais vous n'arrivez pas à aller dans une filière de santé. C'est ça aussi qu'il faut avoir comme arrière-pensée. Est-ce que j'ai envie de bosser ça ? Et après, dans tous les cas, si vraiment vous ne voulez pas bosser un truc comme ça, vous pourrez toujours retenter par Parcoursup pour aller reprendre une autre filière. Mais je pense que c'est mieux déjà d'essayer de se faire un petit projet professionnel, essayer de voir un peu comment on peut faire pour avoir la meilleure matière qu'on a, la meilleure matière dans laquelle on va être le bon, et en plus avoir un parachute, un plan B si jamais ça venait à échouer. Voilà. Donc, voilà. Donc là, c'est... Alors, oui, pour la réforme du bac, la réforme du bac, pareil, il faut essayer de prendre les spécialités qui vous plaisent le plus. Avec comme... Voilà, il faut essayer quand même de prendre la science de la vie et de la terre, moi, je pense. Après physique, maths, c'est vous qui voyez un petit peu. Mais pourquoi pas prendre, si vous voulez, ce que moi, j'aurais trouvé naturel de prendre pour les yeux santé, en tout cas. Après, pour les autres, en droit, par exemple, ce ne sera pas les mêmes matières qu'il faudra. Mais prendre, par exemple, science de la vie, physique, chimie, avec option maths en terminale, quelque chose comme ça, pour avoir une bonne... Après, encore une fois, ce n'est pas obligatoire. On peut faire... Il y a plein de parcours différents, comme aujourd'hui, on voit qu'en médecine, il y a plein de parcours différents. Après, c'est vrai que c'est un plus parce qu'on va reprendre certaines notions dans les yeux santé que vous aurez vus dans ces différentes matières. Voilà. Donc ensuite, si vous n'êtes pas admis, vous allez pouvoir avoir une seconde chance. Voilà. Donc, une seconde chance à l'issue de la fin de la deuxième année de licence. Alors la deuxième année, si vous échouez votre première année de LAS, vous irez en deuxième année de licence avec que de la licence. Et ensuite, il faudra retenter à la fin. Alors, refaire une sorte de... Ça correspond au redoublement, si vous voulez. Mais après, il y aura un contingent limité. Donc, voilà. Mais ça reste possible. Il y a deux chances possibles. Donc, pourquoi choisir Poitiers ensuite ? Donc, Poitiers, l'avantage de cette faculté, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'ambiance qu'on a en première année. Et même après, dans les années supérieures. C'est-à-dire que c'est relativement fraternel. On ne va pas essayer de se tirer des bâtons dans les roues à ce niveau-là, notamment en première année. Il n'y a pas trop de compétition. C'est vraiment dans l'entraide. Et ça, c'est assez intéressant. Voilà. Vous allez avoir également... Donc, vous avez un tutorat qui vous permet de voir, pour une centaine d'euros sur l'année, d'avoir plein de QCM, d'avoir plein d'entraînements aux épreuves. Donc, vous, vos années qui vont arriver, le tutorat sera mieux rodé parce que cette année, c'est un peu une année découverte. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va tomber aux examens, etc. L'année prochaine, ce sera bien adapté à ce qui tombe réellement en LAS. Donc, vous avez tout intérêt à faire ce tutorat. Vous avez également des prépas privés qui proposent ce service-là avec des professeurs qui ne sont pas des professeurs de la faculté, mais qui sont des professeurs qui ont un master ou un doctorat dans leur domaine de compétences. Voilà. Donc, après, ça, c'est à vous de choisir, selon vous, votre approche. Est-ce que vous voulez plutôt quelque chose d'un peu plus lycée, on a envie de dire, mais un peu plus en petit groupe avec un professeur qui vous explique avec des séances à horaire fixe, etc. Ou est-ce que vous voulez plus être libre dans votre organisation, un peu lâché. Voilà. Ça, c'est un peu vous qui voyez si vous avez des préférences. Et après, à noter que le tutorat, c'est une centaine d'euros et les prépas privés, ça doit être autour de 2000, 3000 euros. Voilà. Donc, après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous considérez que le coût envoie l'enjeu ? Enfin, c'est à vous... À vous de prendre votre décision. Voilà. Donc, j'ai fini sur la première année. Donc, on va passer à la deuxième année de médecine. Donc, la deuxième année. Donc, je vais vous présenter un petit schéma qui récapitule les études de médecine. Donc, là, vous avez vos études de médecine, donc avec votre LAS, votre sélection. Et ensuite, vous allez avoir, donc, le DFGSM qui va être quelque chose de général, quelque chose de plutôt en amphi, si j'ai envie de dire. Mais vous allez également avoir des TP et vous allez avoir quelques stacks. Donc, les cours, ça va être surtout, vous allez faire une revue de tous les différents organes, j'ai envie de dire. Donc, avec de la neurologie, de la cardiologie, etc., de la pharmacologie. Vous allez avoir toutes les bases, si vous voulez, pour derrière vos compétences en tant que médecin. C'est-à-dire, vous allez commencer à prendre les médicaments, parce que vous allez voir que là, aujourd'hui, je vous donne des noms de médicaments, vous n'allez rien comprendre. Mais si à la fin de votre premier cycle, là, déjà, les noms de médicaments, vous allez dire, ah, ça, ok, c'est un antihypertenseur, c'est quelque chose que je connais. Voilà. Et de fil en aiguille, comme ça, petit à petit, vous allez voir, ça va rentrer. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est la base. Ensuite, vous allez avoir un peu d'anglais dans ces deux années-là. Pourquoi de l'anglais ? Alors, l'anglais, c'est, alors, je ne pense pas qu'il faille un énorme niveau en anglais. C'est surtout de l'anglais professionnel. L'anglais professionnel, ça va vraiment vous servir. Par contre, ça va être pour les études cliniques. On le voit aujourd'hui avec le Covid. Il faut savoir lire une étude clinique quand on est médecin. Un essai clinique sur le vaccin. Il faut savoir lire les essais cliniques sur les médicaments pour pouvoir voir si la méthodologie est bonne, si les conclusions de l'auteur sont valides, etc. Donc, ça, c'est assez important, l'anglais, parce que les études sont en anglais, si vous voulez. Voilà. Et ça permet également la formation continue tout au long de la carrière, parce que ça, c'est relativement important, parce qu'il faut savoir que tous les sept ans en médecine, vous avez la moitié des connaissances qui sont renouvelées. Il faut continuer à se faire. Notamment, si vous avez une spécialité assez spécialisée, j'ai envie de dire. Vous allez avoir aussi des TP dans ces deux années. Donc, les TP, c'est quoi ? Vous allez avoir, ça va être de la dissection sur des corps, ça va être des sutures, ça va être toutes ces choses-là. Donc, vous allez faire de la simulation aussi. Voilà. Donc, vous allez avoir vraiment tous ces TP. Ça se fait au laboratoire d'anatomie. Vous aurez peut-être déjà pu visiter, vous aurez peut-être la chance de visiter l'année prochaine aux portes ouvertes. Ensuite, vous allez avoir un stage de pré-externa en fin de troisième année. Donc, ce stage, il est divisé en trois. Il y a trois différents services et il dure en tout dix semaines. Donc là, vous allez pouvoir déjà commencer à voir un peu, vous former pour devenir externe, pour que le premier jour de l'externa, vous soyez prêt à affronter l'hôpital et à être dans de bonnes conditions et savoir comment gérer, quel est votre rôle à l'hôpital. Voilà. Comment on fait un examen clinique, comment on fait un interrogatoire, comment on fait un compte-rendu de tout ça, à l'écrit de manière synthétique. Voilà. Comment on arrive vraiment à s'intégrer dans le soin du patient. Sachant qu'ensuite, vous avez l'externa. Donc, l'externa, il va durer trois ans. Donc, en termes de rythme, ça va être trois semaines de stage, trois semaines de cours. À l'heure actuelle, c'est ça. Ça devrait continuer à être comme ça, je pense. Donc, les cours, ça va être sur des livres. Vous allez avoir des collèges, ce qu'on appelle des collèges, des référentiels de collèges. Donc là, vous allez en avoir deux par période de trois semaines. Donc, les collèges, c'est des gros livres qui peuvent faire peur au départ, mais qui sont assez importants à bien maîtriser, tout en gardant à l'esprit que l'objectif, ce n'est pas d'apprendre chaque ligne, chaque mot. Ce n'est pas comme la LAS, si vous voulez, ou la LAS, ça va être vraiment un peu plus quand même de la... Il va falloir essayer de comprendre tout ce que vous apprenez en LAS, mais il va falloir aussi apprendre un petit peu. Mais il va falloir aussi comprendre. C'est-à-dire, il ne va pas falloir juste apprendre bêtement. Je pense que vous apprenez beaucoup mieux quand vous comprenez. Et après, en externa, à l'externa, vous allez avoir vraiment... Là, ça va être une base qu'on va vous donner, mais les questions qu'on va vous poser, ensuite, ça sera des questions qui vont reprendre un petit peu des éléments de un peu partout dans les cours. Et donc là, il va falloir quand même réfléchir. Ça va être un peu plus de réflexion qu'en première année en termes de restitution des connaissances. Ça va être assez... Il va falloir réfléchir, comprendre ce qu'on fait. Ça, c'est important. Et vous allez avoir la partie stage. Donc la partie stage, à l'heure actuelle, ça se divise en quatre stages par an. Donc vous avez six semaines de stage à temps plein dans un service. Ça peut être tous les services de l'hôpital. Ça peut être un cabinet de médecine générale. Ça peut être des stages également qui se font en dehors du CHU par des conventions. Ça peut être un stage de recherche. Ça peut être un stage... Voilà. Ça peut être plein de stages différents à ce niveau-là. Ensuite, en termes d'évaluation, vous allez avoir... Si vous voulez, ça a été réformé. Donc c'est-à-dire qu'avant, il y avait une épreuve en fin de sixième année qui vous classait. Et ensuite, le premier choisissait sa spécialité, le deuxième, etc. Maintenant, c'est un petit peu différent. Maintenant, il y a un examen de connaissances, donc sur ces cours, sur ces collèges, etc. que vous allez avoir en début, en septembre de la sixième année. Donc cet examen de connaissances, il va principalement contenir des QCM, mais il va être quand même un peu plus diversifié. Ça ne sera pas toujours des QCM qui vont se suivre. Ça va être un peu plus fin, si vous voulez. Ça, vous aurez la chance de voir ça ensuite, par la suite, les différentes modalités. Ça a encore le temps de changer. Ça change souvent, donc ça, il ne faut pas se tracasser avec ça. Ensuite, vous allez avoir 50% de la note globale qui va être cette épreuve de connaissances. Donc les connaissances, ça vaut pour 50% de la note. Ensuite, vous allez avoir une sixième année qui va être surtout des stages, finalement, parce que vous n'allez plus avoir d'épreuve de connaissances après. Donc surtout des stages, beaucoup de stages. Et à la fin, vous allez avoir une épreuve de compétences cliniques. Donc cette épreuve de compétences cliniques, ce qu'on appelle les ECOS, E-C-O-S, si vous voulez chercher sur Internet. Les ECOS, c'est quoi ? Ce sont des stations standardisées, si vous voulez. Vous avez un couloir avec cinq salles. Vous rentrez dans cette salle et vous avez 20 minutes pour faire un examen clinique, pour dire ce qu'a le patient, pour faire un interrogatoire, etc. Voilà, donc ça, vous allez avoir à la base, normalement, toutes les situations cliniques qui peuvent tomber. Donc pour un petit peu vous entraîner quand même. Et ça sera surtout lié au stage, finalement. C'est-à-dire que plus vous investirez en stage, plus vous serez proactif en stage pour poser des questions, etc. Plus vous allez être bon à cette épreuve, qui va valoir pour 40% de la note. Et ensuite, vous allez avoir une composante, les dix derniers pourcents, qui va être le parcours. Qu'est-ce que c'est le parcours ? C'est ce que vous faites en plus des études de médecine. Donc ça va être en plus de la médecine pure. Ça va être les mobilités liées à vos stages, notamment. Ça va être les engagements associatifs, par exemple dans un tutorat, quelque chose comme ça. Ça va être les langues. Si vous avez un niveau en anglais, que vous avez passé une épreuve d'anglais, ça va être toutes ces choses-là. Donc ça, après, vous aurez une liste également. C'est encore le temps de changer à ce niveau-là. Donc voilà. Donc là, après, vous allez avoir un classement. Avec ces 100%, vous avez un classement qui va être pondéré par spécialité ou par groupe de spécialité. Donc ce classement, il va... Par exemple, vous allez avoir le classement urgence, anesthésie, réanimation. Et dans ce classement, vous allez avoir des... Tous les QCM que vous avez faits sur les preuves théoriques, etc., qui étaient sur ces sujets-là vont valoir plus de points dans ce classement. Donc à la fin, vous allez avoir, je ne sais pas, 10 classements, par exemple. 10 classements de groupe de spécialité. Et vous allez pouvoir ensuite choisir, vous allez faire des vœux, je veux, médecine générale en Ile-de-France. Et vous allez choisir un petit peu... Plein de vœux comme ça, je crois, une centaine de vœux. Et après, vous serez affecté dans ces différents terrains. Ensuite, l'internat, c'est 3 à 6 ans, selon la spécialité. C'est la médecine générale, la chirurgie, l'anesthésie, réanimation et toutes les spécialités de médecine, la cardiologie, la pneumologie, etc. Donc vous allez avoir surtout... C'est surtout des stages. Voilà. Donc vous avez une garde par semaine. Vous avez beaucoup de stages. Voilà. Donc c'est 48 heures de stage par semaine. C'est des journées remplies, mais il faut essayer de faire autre chose à côté aussi. Je pense que c'est important de ne pas que faire de la médecine. Donc sur 48 heures de stage, vous avez encore le temps de faire autre chose à côté. Et vous avez des cours également en ligne. Des cours en ligne qui sont nationaux, que vous allez pouvoir regarder via une plateforme et qui permettent de vous former sur un point de vue théorique au niveau de l'Internet. Voilà. Donc là, j'ai fini la partie études de médecine. On peut passer à la partie pharmacie. Alors, la pharmacie. Je vais vous partager pareil une petite infographie. Donc le cursus de pharmacie. Le cursus de pharmacie, c'est à peu près pareil, à peu près sur le même schéma que la médecine. Donc vous avez votre première année. Ensuite, vous avez deux années qui vont être pareils, plus générales, plus de la théorie, avec des stages toujours. Quelques stages. Donc là, en officine. Donc l'officine, c'est la pharmacie qu'on connaît. C'est chez laquelle on va acheter du paracétamol. Voilà. Donc ensuite, vous avez surtout, là, ce qu'il va falloir noter, c'est en cinquième année. Vous allez avoir votre année hospital universitaire. Donc là, vous allez être sur le même schéma que l'externat de médecine, si vous voulez. Donc là, vous allez être en stage à l'hôpital, dans des services, pareil, à faire un travail de pharmacien. Voilà. Donc ce qui est important aussi en pharmacie, ça va être vraiment sa spécialité. Donc là, ça va être un peu plus sur la durée. C'est-à-dire, il va falloir faire une sorte de projet professionnel, savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire de l'officine, plutôt de l'industrie ou plutôt tout ce qui va être biologie, recherche, hôpital, etc. Donc, vous allez vous spécialiser. Donc ça va être au niveau de la sixième année. La sixième année, c'est une année spécialisée. Et ensuite, vous avez le choix. Soit vous passez d'autres diplômes comme des masters, comme des choses comme ça. Soit vous ne passez aucun d'autres diplômes. Vous êtes pharmacien quand même. Soit vous passez un internat de pharmacie pour avoir ensuite quelque chose, un diplôme d'études spécialisé en pharmacie. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre avec la pharmacie, je pense, c'est ça. Voilà. C'est ce schéma. C'est-à-dire que vous avez vraiment énormément de possibilités. Et un petit peu différemment qu'en médecine, c'est-à-dire qu'en médecine, vous allez choisir une spécialité, vous allez vous y cantonner. Même si vous pouvez ensuite toucher à tout, mais vous allez quand même vous y cantonner. Mais là, vous allez être vraiment pluriel dans votre... Vous voyez, par exemple, dans l'industrie, vous allez avoir plein de différents types d'industries possibles, du marketing à la production, à la distribution, à la recherche-développement. Dans l'officine, vous pouvez être dans une officine. Voilà. En santé publique, vous allez avoir tout ce qui va être les agences régionales de santé, les choses comme ça. Au niveau de la recherche, vous avez une grosse partie de recherche en pharmacie, la recherche sur les médicaments, donc au CNRS, à l'Inserm, vous allez pouvoir faire de l'enseignement. Et ensuite, pareil, donc la biologie médicale, ça va être une spécialité commune avec la spécialité biologie médicale qu'on peut retrouver en médecine. Donc ça va être le même travail, finalement, dans un laboratoire d'analyse médicale. Vous pouvez travailler en clinique, vous pouvez travailler en hôpital, chez les pompiers, à l'armée. Vous avez plein de possibilités à ce niveau-là. Voilà. Donc après, vous aurez tout ça, vous pourrez lire un peu plus calmement. Ensuite, on va passer à la maillotique. Donc la maillotique pour devenir sage-femme. Donc, je vais vous mettre l'infographie. Voilà. Donc, sage-femme, c'est un métier pareil qui est assez diversifié. c'est-à-dire que vous allez, alors là, si on reprend par exemple les études, donc pour les études, donc c'est en bas, donc les études, là, vous allez avoir quand même énormément de cours assez diversifiés. C'est-à-dire que vous allez avoir le système digestif, locomoteur, neuro, les reins, etc. Donc, vous avez quand même une grosse base de connaissances qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire en médecine. On a des cours communs même. Je pense à tout ce qui va être l'endocrinologie. Par exemple, on a des cours communs avec les sage-femmes. Voilà, donc vous allez, vous allez vraiment avoir cet aspect où vous allez quand même voir la globalité. En sage-femme, vous allez avoir la possibilité ensuite, une fois que vous serez sage-femme, de vraiment faire le suivi de la grossesse, la grossesse physiologique, ce qui ne pose pas de problème. Et vous allez avoir également le suivi du nouveau-né. Vous allez avoir l'accouchement sans complications. vous allez avoir le suivi gynécologique chez une femme qui ne présente pas de pathologie au niveau gynécologique. Vous allez être vraiment globale à ce niveau-là. Vous allez avoir plein de possibilités. Ensuite, cette spécialité, enfin, cette profession a énormément, je trouve, de pratiques. c'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de pratiques au CHU ou dans les différents lieux de stage dans la région. C'est-à-dire que vous allez quand même pratiquer donc pareil, sur le même principe à peu près des autres spécialités qu'on a vues avant. Vous avez pratiqué dès la troisième année. Là, on le voit. Donc là, vous allez donc aller à l'hôpital, aller dans les salles de naissance, assister aux accouchements. Voilà, c'est vraiment, vous êtes directement mis dans le bain. Donc, vous êtes quand même, c'est très intéressant. Je pense que vous avez beaucoup de possibilités. Et après, pareil, à ce niveau-là, vous avez la possibilité de travailler soit dans le public, soit dans une clinique, soit dans le libéral. Dans le libéral, ça va être plutôt ce qui est le suivi, un peu comme un médecin généraliste du suivi gynécologique et des nouveaux-nés et du suivi de grossesse. Et vous allez avoir également les services de protection maternelle et infantile et vous allez avoir la partie enseignement, la partie recherche. Donc, vous allez avoir tout ce qui va être dentaire. Donc, dentaire, dentaire. Donc, dentaire. Donc, vous aurez ce guide, là, c'est un peu plus gros. vous allez pouvoir lire tout ça. Donc, même principe, vous rentrez soit par, vous allez rentrer par une las quand vous êtes à Poitiers. Vous avez la passe, la passe, ça ne se fait pas à Poitiers. donc, vous pourrez voir avec quoi ce système au niveau des autres universités. Mais voilà, ensuite, donc, même principe, vous avez, vous avez une sorte de, vous avez un nombre de places, si vous voulez, et en fonction de votre, de vos notes, par rapport aux autres, vous pourrez choisir dentaire ou comme vous choisissez médecine. Donc, chirurgien dentiste, donc, chirurgien dentiste, c'est quelque chose d'assez vaste également et surtout axé sur la pratique. Ça, c'est, quand vous allez chez le dentiste, il pratique un acte, c'est-à-dire que c'est contrairement à certaines spécialités où vous allez plus être dans l'écoute, dans le dialogue, etc. Là, vous allez plus être dans la pratique, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire quasiment que de la pratique, de la chirurgie, voilà. vous allez avoir également beaucoup de diversité parce que vous allez pouvoir travailler, pareil, dans le même principe au cabinet, mais également dans les, dans la possibilité de fabriquer, je ne sais pas, des prothèses, des choses comme ça dans ces niveaux-là. Voilà, donc, donc après, je vous laisserai, si vous vous êtes intéressé par dentaire, vous pourrez lire, lire tout ça. C'est une profession qui s'axe vraiment quand même sur la partie dentaire. C'est pareil, c'est parallèle à ce qu'on fait dans les autres professions pour les études. C'est-à-dire que vous avez toujours ce même schéma de deux années plutôt théorique et ensuite des stages. Mais là, ça va être surtout axé au niveau facial, au niveau des dents. Voilà, c'est quand même axé à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez plein de disciplines possibles. Voilà, c'est assez vaste également. C'est, voilà, donc le premier cycle, le deuxième cycle, le troisième cycle. Donc, même principe que la pharmacie, vous pouvez faire un internat où vous pouvez directement être dentiste au bout de six ans. Donc, c'est soit six ans, soit neuf ans, comme la pharmacie. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez toujours faire des masters, des choses comme ça, en parallèle. Comme vous pouvez faire en médecine, vous pouvez faire des masters également en parallèle pour... Ça peut vous ouvrir des portes, notamment des postes au niveau des centres hospitaliers universitaires. Et ça peut également vous ouvrir toutes les portes de la recherche. Vu qu'il faut avoir fait un master et ensuite, vous pouvez faire une thèse pour faire de la recherche et de l'enseignement également, puisque les deux sont liés au niveau des universités. Voilà. Donc voilà. Après, vous pouvez exercer le même principe à l'hôpital, vous pouvez exercer dans le privé, au cabinet. Voilà. Ça dépend de vos objectifs, votre volonté dans la pratique. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour, là, des différentes professions de santé. Donc, je peux répondre à certaines de vos questions si vous en avez.